On est le 24 novembre 2021, on est à Lyon, au Groupama Stadium, c'est le stade de l'Olympique Lyonnais, et on s'apprête à jouer pour une radio qui s'appelle Radio Scoop, qui est la plus grosse radio de Lyon, donc c'est assez incroyable d'être là. Alors ce soir il y a pas mal de très très gros artistes, on a des artistes de variété française très confirmés comme Pascal Opispo, il y a Nolwenn Leroy, il y a Claudio Capeo, il y a de la nouvelle scène aussi, il y a Dajou, Atik, il y a un parterre d'artistes absolument ouf, il y a le groupe Kiyo, qui m'a entre autres donné envie de faire de la musique quand j'étais ado, en fait il y a tellement de gros noms ce soir que j'arrive même pas à les donner dans l'ordre. Là on vient de terminer les balances, on a fait une petite demi-ordre balance, ça s'est franchement super bien passé. On est assez impressionné, déjà en plus il faut le dire, on est arrivé par l'entrée des joueurs, on est rentré dans les vestiaires, notre loge elle est à côté du restaurant là où les joueurs se réunissent avant les matchs, enfin en fait ce qui est assez ouf c'est qu'au-delà de la dimension du concert ce soir on a toute la dimension autour du foot, moi je suis un grand fan de foot et notamment de l'équipe de Lyon évidemment, donc je vis le truc à double sens quoi. C'est juste fou, fou de se dire que je l'ai tellement vu ce stade en tant que supporter avec des accès restreints, et là au final on fait un peu ce qu'on veut. Quand tu regardes l'immensité du truc, c'est tellement symbolique, c'est tellement beau, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Depuis que je suis avec Romain, ça a toujours été un peu crescendo, bah là il m'emmène vraiment haut, là c'est énorme, on est traités un peu comme des stars, c'est marrant, on a l'impression d'être Patrick Boulet, c'est le rêve de tout musicien. Bon bah on va monter sur scène hein, je crois qu'il reste quoi, il reste un quart d'heure ? Allez hein, c'est le grand bain les gars ! Putain, j'avoue que j'ai souvent stressé dans ma vie, on va dire dans ma carrière, mais là on est sur un top 3 là. Là on est sur un top 3, enfin même un top 2, mais pourquoi ? Parce que regarde mec, pourquoi ? Parce que regarde ! Bonjour les gars, c'est vous le mec, je suis au Toto ! Allez tout le monde ! Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal, écoute ce que je te propose, descends-moi de mon pied des salles. Je ne suis pas de ce qu'on dispose, en joli statut de cristal, je préfère quand on nous oppose, sois ma rivale. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Ce soir c'est nous qui avons la lourde tâche d'ouvrir le show, on a la responsabilité de chauffer l'audience, ça va être un grand moment. Mais je sais que le public de ce genre d'événement organisé par des radios, c'est toujours des gens super bienveillants, qui viennent juste passer un bon moment en famille. Donc je ne suis pas trop inquiet par rapport à l'interaction avec les gens, c'est plus toute la dimension symbolique de jouer dans un stade déjà. C'est le plus grand stade de ma ville, de plus le stade d'une équipe de foot que j'adule depuis que je suis gamin en fait. C'est le plus grand stade d'une équipe de foot que j'adisne, c'est plus grand stade d'une équipe de foot que j'adisne. C'est le plus grand stade de bazon et le plus grand stade. Attention, 1, 2, 1, 2, 3. Il y a trop de symboles aujourd'hui pour moi d'être là et c'est vrai que c'est assez émouvant et c'est impressionnant. Franchement, regarde où on est, c'est quand même une grosse dinguerie. C'est comme ça nous partout, s'il vous plaît. Magnifique. Et on chante, ça c'est ! Donne-moi du chien, mais c'est ton corps, baby. Donne-moi ton beau vieux, c'est ton rock, baby, that's all, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Like you, no, 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 no. C'était Romain Lugeto à très bientôt, merci Lyon ! Romain Lugeto ! Bienvenue pour l'Université France, c'est le complet mes musiciens ce soir ! Plus fort ! Ce qui est assez dingue, c'est que dans mon projet, en fait, il y a eu tellement de cycles. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a commencé très fort en fait pour moi. J'ai signé très vite, j'ai fait tout de suite des concerts, j'avais tout de suite des gens qui me soutenaient, qui écoutaient ma musique et qui venaient aux dates. Et après, c'est vrai qu'il y a eu des cycles un peu plus durs où je suis reparti en totale indépendance, il n'y avait pas de budget. Le public a moins répondu, il faut être honnête aussi. J'ai perdu des fans en cours de route. Et là, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas, ça fait deux ans qu'on est sur un cycle avec l'album Génération 2000. Donc on fait des reprises en mode rock. Donc je n'ai pas trahi l'identité de qui j'aimerais être, à savoir chanteur d'un band un peu rock. Et je suis content de voir que depuis un an, là, on a une bonne vague en fait. J'ai l'impression, je ne sais pas. La musique, c'est tellement de trucs qui se font et qui se défont, qui doivent se faire et qui ne se font pas. Et après deux ans de Covid, après tellement de merde et tout, là, tu te dis, ça y est, tu as l'album qui est sorti. Tu as une bonne vague. Tu as des gens qui te rejoignent tous les jours sur les réseaux. Tu as une radio énorme qui te fait confiance pour jouer dans un lieu énorme. Et non, je suis trop content. Franchement, c'est mortel. J'avoue que je ne réalise pas à 100%. J'aimerais profiter plus, tu vois. Mais je pense que demain, quand je vais atterrir, je vais me dire, putain, mec, en vrai, tu as grandi à quelques kilomètres de ce putain de stade. Et c'est ouf. En fait, dis-toi un truc, j'y pense. Genre vraiment, un jour, je pourrais dire à des gens, ouais, moi, j'ai joué au stade de l'OL. Mais comment ça, tu as joué ? Tu fais du foot ? Et je vais dire, bah non, moi, je fais de la musique et j'ai fait un concert au stade, en fait. C'est là pour les gars. Ça va la vie de quoi ? Oh trop, hein. – Sous-titrage FR 2021